Bonjour et bienvenue. Alors, vous venez de parler avec Caroline, et maintenant, parlez avec moi. OK. Durant ce 15 minutes qu'on a ensemble, we're going to be talking a little bit about ce que j'ai fait avec les apprenants dans le cours de Caroline, what I did with her students, as well as how I organized it. So, not only le contenu, mais aussi le contenant. Alors, je commence à traiter le sujet du Selfies vraiment comme une réflexion de notre bien-être. Who are we? Are we well? Are we not so well? On est qui quand on est en ligne? So, Caroline invited me into her classroom when she was designing the course. Quand elle était en travail de conception du cours, elle m'avait demandé est-ce qu'il y a un thème que vous voulez travailler? Alors, moi, j'ai dit oui. I'd love to work selfies de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, pour commencer, j'avais décidé que si on va travailler le sujet des selfies, et si on va demander aux jeunes de travailler leurs selfies, que moi aussi, je devais inclure un selfie. Because, too often, trop souvent, on demande à nos jeunes de faire des choses que nous, on ne fait jamais. Même travailler en station comme ça, you know, when was the last time that we worked in stations and that we were asked to work in small groups? Alors, c'est pour ça que j'ai inclus. Ça, c'est moi et mon fils en train de faire des beaux… Ça, c'est une… what's the word? Une routine, une tradition qu'on a à à chaque fois que je… qu'on est dans l'auto, puis on arrête, on prend un selfie ensemble, puis on fait des… des faces comme ça. So, selfies. Au départ, Caroline m'avait demandé and she asked me a whole bunch of different things. Pourquoi? Elle a demandé moi, comme conseillère pédagogique du récit, elle avait dit OK, j'ai une idée pour un projet artistique, mais je veux le lancer d'une telle façon, mais je veux le lancer comme une façon interactive. Et aussi, on a une nouvelle… nouvellement, on a beaucoup d'appareils. Ça fait qu'elle voulait utiliser sa flotte d'appareils vraiment davantage. She wanted to really use the digital devices in her centre to the best that they could be used. She said we have Chromebooks, we have tablets, we have Android tablets and iPads. Et aussi, parce que ces apprenants, they are 16 till about 30 years old. I think the oldest was around 30. Souvent, ils amenaient leurs propres appareils. So, something that, whatever you have, people can still use it. It's not stuck to one device. Alors, on avait décidé ensemble de, si on veut le faire vraiment interactivement, et aussi pour faciliter comme le partage des appareils, on a décidé de travailler en station, like we're doing today. Les trois thèmes… on travaillait selfies par three thèmes. Personal identity, social activism, and art. So, and I, it wasn't just, oh, let's do stations because, you know, it's fun to do stations. Il y avait des raisonnements pour ça. On voulait avoir trois lieux d'apprentissage différentes. Un sur l'identité, it was like they were watching some videos and doing some reflections. C'était vraiment un travail solo, solitaire. The next one, they were working in partners. Ils faisaient du lecture ensemble, ils regardaient encore des vidéos aussi, puis ils parlaient de ça ensemble. And the last one, it was really designed, il y avait une présentation, une présentation, puis le groupe devait comme parler de ce qu'ils voyaient. And I put station d'enseignants, you know, with a little star next one, parce qu'en fait, I did not plan it to be a teacher station. But, après la première rotation, je pouvais voir que, I'm not sure if they know how to have that conversation together. Et peut-être qu'ils ont besoin d'un enseignant-là pour aider, à guider la conversation, pour modéliser comment est-ce qu'on parle de l'art. How do we talk about art? And so, that has since become a teacher station. Puis c'est une super place pour faire l'évaluation à l'aide de l'apprentissage, where you're really getting to hear people talking, if you have, si tu as une compétence de communiquer avec le langage du sujet, etc., you know, that's the perfect place to do some evaluation, some assessment. Alors, pour aujourd'hui, on voulait comme modéliser ça un peu. So, these were the stations that we use today. And really, though, the main reason pour quoi les stations, c'est parce que, dans n'importe quelle activité, le plus gros le groupe, the fewer people talk, le moins personne parle. So, the larger the group, the fewer the people talk. In small groups, people can be more comfortable talking to each other, and they can also help each other. En particulier, qu'il y a, quand on a station qui est avec une enseignante, if the teacher is at a station, les autres ne peuvent pas le déranger. You can't mess with the teacher. She's busy with her students at that station. Alors, en petits groupes, le monde peut s'entraider aussi. That day, I used instruction cards. À chaque station, il y avait une fiche d'instruction. Parce que Caroline aussi m'avait demandé, elle voulait vraiment des activités que les élèves pouvaient faire toutes seules. You know, that they would feel a little bit more autonomous in how they were working. Et aussi, pour minimiser les questions, all the information is on the card. Depuis, I have moved away from using paper instruction cards. Parce qu'avec le papier, qu'est-ce qu'il se passe? À la fin d'une cour, c'est très, you know, the cour is very interactive. Oh, c'est du vrai franglais, là. The cour is very interactive. On a des papiers partout sur le plancher, dans les poubelles et tout. Alors, que si on met toutes les instructions sur un site Web et que chaque onglet is for each station, là, on continue avec l'autonomie de l'apprenant. Et même s'il y a un apprenant qui n'est pas là durant le cours, il peut aller regarder après. Ça minimise toujours les questions vers l'enseignant. But it becomes a permanent resource. Ce n'est pas quelque chose qui va jeter à la fin d'un cours. Et c'est très facile à mettre à jour. It's really easy to update if you're using something like a Google site. Si les instructions ne marchaient pas très bien les premières leçons, on peut les changer pour la prochaine très passée. OK. Alors, je vais me remettre dans le sujet. Là, je viens de parler du contenant. Là, je parle du contenu. So that was about what did it look like. Now I'm talking about what were we actually talking about in these stations. So I started off, comme on a commencé aujourd'hui, avec une présentation du départ. And one of the things in the presentation that we looked at was, c'est quoi un selfie? Et est-ce que c'est quelque chose seulement d'aujourd'hui? Is it something new? We talk about selfies as if it's something new. Mais I remember somebody in one of the groups said, mais par contre, imagine toutes les grandes œuvres des maîtres qui ont fait des self-portraits, des auto-portraits depuis « Here we have the first one that I could find » en 1420. They were doing selfies avec la technologie qu'ils avaient à leur disponibilité. Fait que l'idée de se regarder et de créer quelque chose de nouveau avec is nothing new. C'est pas nouveau. Ici, on peut voir l'évolution de from 1420 to 2018. You know, we can see that selfies, self-portraits, have been around for a long time. Et en passant, toutes ces heures ici sont disponibles par accès libre et les liens sont là. You're going to have access to this at the end. So the next one. I'm going to make the picture bigger in a second. Je vais l'agrandir dans un moment. Mais je vais introduire l'artiste. Il s'appelle Tushik. Il travaille à Montréal. Il est d'origine marocaine via Paris. Il fait beaucoup de choses. Il est… He's a photographer. He's a model. He's an artistic director. Puis il parle vraiment de l'identité, gender, les perceptions, qui es-tu, qui je suis et tout ça. And who do you think I am? And why does that matter? Alors ma question à toi, and I'm going to change the picture for bigger in a second. And I asked this to different groups as well when I was working with students. Que remarquez-vous ici? What do you notice here? And I'm going to make it larger. And I'll give you a moment to take a look. What do you notice here? Que remarquez-vous? You can talk using your microphone or typing in the clavardage. Nadine, you saw it. This is the fastest time anyone has ever seen it. Normalement, ça prend vraiment longtemps avant qu'il y ait quelques remarques que c'est la même personne. En fait, c'est Tushik un peu partout. Is there anything else that we notice? Or maybe if you see the title, you could see… I think you see the title on the bottom. Alors je vais juste le dire. En fait, c'est une caricature d'une autre œuvre. C'est The Death of General Wolfe. So it's part of the history of Canada. We have le mort de, I don't know, General Wolfe, qui a recréé on present day in a shopping center or something. Mais c'est la même personne. Et c'est ça qui est intéressant avec ce genre d'œuvre, pour inspirer des conversations avec des jeunes. Est-ce qu'on est tous la même personne? Is everybody a little bit us? Are we a little bit everybody? Un genre d'œuvre comme ça, it really inspires a lot of interesting conversations with students. En particulier sur la question de genre. Is that what it is? The gender. Parce qu'il y avait sûrement, il y avait beaucoup de monde qui ont ri un petit peu parce qu'il y avait Tushik qui se déguisait en femme. But then they… I'm going to go back to my presentation. I'm going to make it larger. Then we went on to look at this collection of pictures. Et aussi, en bas de votre écran, you can see that there's a plus and a minus. Il y a comme un, dans des cercles blancs, c'est le zoom in, zoom out, if you want to make it larger for yourself. Tushik, il a pris toutes ses images. He, you know, dressed himself up and took all of these pictures. Ce sont vraiment des personnages qu'il s'est créés. And these are all on his Instagram and on Tinder. Tinder, c'est une application pour trouver des, comme dates, soit un homme ou une femme. I agree, Nadine, in many different contexts. When we're talking about personal identity, là, c'est comme le but de l'école, de créer du monde qui se connaît, qui se développent, qui se développent. And when I was talking about this with students, as well as with groups of teachers, il y avait du monde qui ont dit, mais pourtant, c'est un artiste, il s'est déguisé, puis il s'est pris des photos, puis c'est intéressant, mais c'est pas plus que ça. Et quelqu'un d'autre dans le groupe a dit, mais comment est-ce que c'est différent de nos jeunes qui mettent leur t-shirt qui était très, très précisément choisi, qui a fait ses maquillages, qui a pris une centaine ou deux centaines de photos avant qu'ils aient pris la photo qu'ils allaient mettre sur leur compte. So, les discussions étaient vraiment intéressantes au niveau de l'identité personnelle et de comment on se représente, comment on se présente en ligne. I'm going to go on to the next one. Si il y a quelque chose qui aimerait dire quelque chose, like just start talking, I don't mind at all. Ça, ça peut être intéressant. But I'm going to go to the next one. Ça, c'est un artiste qui travaille des selfies un peu différents. What he does, is he goes on Instagram, and he took selfies that were in the public domain. Alors, c'était dans le domaine public, il n'y avait pas de, there was no privacy, pas de restrictions, et c'était des selfies du monde qui étaient des manifestations à rencontre. So, he took all of these selfies together from these public protests, ils ont mis ensemble, and he called it art, he made an exhibition. Ça, ici, I never expected it, mais c'était le déclencheur d'une discussion incroyable avec les jeunes. When I told them what this was about, they said, but, ah, miss, no, that's not right. Non, non, on ne peut pas faire ça, that must be against the law. And I said, ben non, pourtant, it's not against the law at all. They're in the public domain. You know what public domain means. And so, there was a lot of conversation autour de ça. And so, some of them said, you know, moi j'aimerais ça que mes choses sont publiques, que le monde les voit, but I want to be able, I don't want people to come and take them and use them as they want. Et entre eux, ils se sont commencé comme un peu à se battre, et il y avait du monde qui ont dit, ok, maybe that's what you want, mais qu'est-ce qui les empêche? What's stopping people? If you're putting things online, qu'est-ce qui empêche des autres personnes à prendre les choses que tu mets? And so, there's so many conversations that can happen with our students around the idea of who we are online and personal identity. Autour de ce sujet des selfies, je vois à bord des différents sujets de se définir, on demande toujours aux élèves de dire ce qu'ils aiment et de faire une présentation orale. That's right. Who am I? And what goes into how I'm going online? Il y a tellement de choses qui peuvent se faire avec ça. Before, I have a few more seconds. I'm going to leave you with this one. Ça, c'était un résultat de cette activité déclencheur, de cette activité activator. Ça, c'était un des étudiants dans la cour de Caroline. I'm going to let you have, I'm going to time travel by about a minute. Je vais vous laisser lire ça, ce que lui, il a écrit. This was his final art project that he did in his description. Quand j'ai lu ça, I thought, this is a, I want to say boy, this is a man, a boy, a student, a youth, who, oui, j'ai des frissons, who's starting to understand that what he puts there, dès qu'il mette quelque chose, he has no control over what's going to happen with it, qu'est-ce qui va se passer avec. Lui, il a aimé ça juste à cause de la forme, but he understands that people can take it differently. Alors, I think that's it for, I'm going to go, what's my last one? Oh, this is on the course website. Il y a comme toute une section sur les selfies avec d'autres exemples d'étudiants, je crois. Encore une fois, ça va être, you're going to have access to all of this at the end. So, I'm going to be changing the breakout rooms. Things are going to be shutting down. Hi, everybody. It's time to switch to the next room. On passe à la prochaine salle. Time to get to the next room. It's going to be our last rotation. It's going to be a little bit shorter, not by much. And actually, it won't be very shorter at all, I lie. We go to the next room. So, if you are in room one, you should be coming into room two. Si vous êtes dans la salle deux, vous passez à la salle trois. Si vous êtes dans la salle trois, vous passez à la salle un. And now that you've heard a lot about things, les discussions vont peut-être changer. A little bit. So, let's get started. Now, you're going to add the 3,2.